Yo et bienvenue dans un nouvel épisode, l'épisode 2 de notre lesplay sur The Elder Scrolls V, Skyrim, tout ce que tu veux, voyabouya. Et donc, et bien dans l'épisode précédent, on s'était enfui car on aurait dû être exécuté par l'Empire. Mais on a décidé que, suite au fait qu'un lézard géant est venu foutre la merde, que c'est l'occasion de se barrer. Et donc on a suivi des sombrages. Pour faire simple. Et après, Aralouf nous a dit qu'il faut qu'on se sépare, aller voir ma soeur en Syrie. Donc moi, qu'est-ce que je fais comme quelqu'un d'intelligent ? Je retourne sur l'endroit d'où je viens de m'enfuir, évidemment. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Je viens de m'enfuir d'un endroit, je vais y retourner. Je retourne. Voilà, il faut outrer la zone, alors qu'il y a encore du danger. Comme toute personne censée. Je vais foutre des pins dans un pot en fonte, ça paraît une bonne chose. Voilà, quelqu'un d'intelligent, voilà. C'est comme ça qu'on fait quand on va montrer qu'on respire l'intelligence. On trouve un pot en fonte, on fout des pêches dedans. C'est comme ça qu'on fait. Non. Je vais essayer de voir dans quel bordel je suis en train de me foutre, là. Je ne sais même plus comment on court. Comment on court ? Je ne sais plus comment on court. Non. 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 Ah oui, il a... C'est quoi, j'ai de droite ? Bon, gâcher de gauche pour couler, ok. Ouais, j'ai du mal. Ça ne se voyait pas encore, mais j'ai du mal. Ah, voilà, ça paraît un petit vent de faire ça. Et donc voilà, Grudu qui avait piqué son armure sur la chieuse impériale, là, qui était en mode... Qui était vraiment en mode chieuse, là. Qui était souriante comme une porte de prison. Qui était parti à faire chier tout le monde, en fait. Au donjon de l'Elyon. Eh bien, go ! Ça me paraît intelligent de faire ça. Je ne sais pas dans quoi je me fous. Eh bien, attendez, c'est de la louche, viens ! Loul ! Je suis con. C'est merveilleux. Mais moi, retempe en 30 secondes. Voilà. Tel le poisson rouge. Tel un petit poisson rouge. Je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai fait il y a 30 secondes. Une petite ruine là-bas, là. Là-bas, au loin, on voit les petites ruines, là. En vrai, les paysages n'ont pas trop mal vieilli, ça va. Mais il y a des textures. Tout ce qui est des cailloux et des baraques, par contre, ça a un peu pris du cul, quoi. C'est pas... Ça n'a pas aimé. Je n'arrive pas à me mettre de go et de bouton, mais... Hop ! Je pense qu'on va faire ça. Oh ! Un truc qui court. C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. On l'a refait. Oh, putain. Je me suis dit, bon, c'est un jeu vidéo, c'est bon. S'il me suffit de tendre une main pour qu'un ours explose, je me dis, bon, je suis assez opé pour me faire 5 mètres de chute et me casser que deux chevilles. Non, 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 c'est pas comme ça que ça va. Oh, putain, c'était... C'était mongolisant, là, franchement. Ah, je vais faire chier. Oh, putain. Oh, oui. Ah, je me suis déglingué, quoi. C'est pas faire trop le con, là. Infiltration. Vous auriez dû suivre votre carte, camarade. Camarade. Oh, merde. Oh, merde, un mec de l'HGT. Oh, putain, c'est chier. Non, j'ai pas envie de faire grève. Je veux juste trouver un taf, comme tout le monde. Et le garder, surtout. Faire ce qu'il faut que je fasse, c'est, voilà. J'ai pas envie de... Et de payer à rien foutre, en fait. Donc, non, on va... Voilà. Je veux pas prégrer, monsieur. Je veux juste, voilà. Je veux juste continuer de taffer à mon taf, et c'est tout. Et être payé pour le travail que j'ai fait. Je sais pas, ça. Alors, c'est quoi, cette merde ? Bon, on va pousser ça. Voilà, on va me golliser. Je pense que c'est bien. C'est parfait. Je pense que ça... On va te rendre à tout le monde que je suis là. Voilà, c'est parfait. Je pense qu'on est bon. Vous n'avez pas peur que n'importe qui vienne se maladie ici ? On ne peut pas dire que l'entrée soit secrète. Encore cette histoire ? Je vous ai dit que quelqu'un montait la gare. Et n'oubliez pas ce piège de rocher que nous avons installé. Alors, arrêtez de vous faire du mouron, et reposez-vous un peu. Ça va être votre tour, et je ne veux pas que vous vous entendez comme la dernière fois. C'est quoi ? Oh, j'ai envie de faire un truc débile. Eh, attendez. Comment on équipe un truc ? Ouais, voilà, c'est bien. J'ai essayé de faire un truc. Salut ! Hop. Prendre objet. Désactiver. Arc. Non, non, je ne vais pas te montrer le contenu de ma bourse, mec. Certainement pas. Je sais bien que tu as hâte de voir mes bourses, mais je ne suis pas de ce bras-là, en fait. Je ne suis pas de cet enchant-là. Et non, c'est non, pour rappeler. Non. Tu as qu'à demander à ton copain à gauche, là. Enfin, voilà. Hop, je reprends la flèche que je lui ai mis dans la gueule, quand même. Ce qu'il ne faut pas non plus déconner. Alors. C'est bah voilà, du fric. J'aime le fric. Cherchez pas au vide. Alors. Creuser. Oh, il pioche. Mais c'est parfait, on peut jouer à Minecraft. C'est bon. Arme. Mais oui, il pioche. Allez, go. Voilà. On va faire. C'est là que je reçois un SMS, évidemment. Bon, c'est de la merde. Allez, voilà. Il n'y a plus de faire. Ok, bon, ce n'est pas grave. Les enfants, n'oubliez pas, il est important, dans Skyrim, de jouer à Minecraft. Voilà. Est-ce que si... Je peux même me coucher dans leur lit. Je ne sais pas si j'ai envie de faire ça, vu les demandes que le mec a fait. Parce que je ne sais pas s'il n'y a pas des fluides corporels là-dedans. On ne sait pas à quoi il s'adonne. Alors... Ah, bah du fric. Journal abîmé. On va lire. On va lire. On va lire. Les mines improvisées dans le tiers-monde Pour extraire du cobalt Pour que des feignasses Qui bossent deux jours dans l'année Dans un bureau Puissent se payer l'iPhone 14 Voilà. Mais ce n'est pas merveilleux. Hop, allez, le pont de vie. On va essayer de faire un truc. Est-ce que... Non, c'est Y pour de côté. Coucou. Ah, je fout tout à côté. C'est pas mal, ça. Attends-t-il que me passer en vue subjective, ça peut aider. Voilà, parfait. Hop, bordel. Voilà, voilà. Ah, toi aussi, t'en veux une ? Peut-être que je vais me soigner un peu. Ouais, je vais me faire soigner, je pense. On va se rassurer, regarde pour toi, alors. Hop, bordel. J'ai pas d'allonge. C'est pas grave. Je lui fous des pains dans la gueule. Voilà. T'as avec quoi ça, toi ? Du fric. Bah, écoute, euh... Que je te dise, voilà. Voilà, dans l'eau, c'est bien. Hop, je me soigne. C'est bien de faire comme ça. Du fric. Du fric ! Des livres de sorts. Ah, c'est bien, ça. Des sorts, c'est bien, ça. Lisons des livres. Voilà, enfin, mangeons des livres, plutôt. Coucou. Salut. Vigueur faible. Merci de me le dire, c'est gentil qui m'a précisé, mais... Vous ne faites pas vraiment le poids. Lisez. Sac, ouais, il est fou. Ah putain, là, je vais pouvoir péter. Chope, non. Ça vaut pas assez cher. Pas assez cher. Novice. Nickel, je vais déjà la clé. Ah, c'est parfait, ça. Ouais, ça vaut du fric. Faire. Bâton de furie. Ouais, non, c'est I, E, c'est pas IREC, ça va. C'est... C'est un peu passion. Alchimie. Hop, voilà, des trucs. Ouais, je pense qu'on est pas mal. J'ai rien oublié, au moins, si. Voilà, que je pique bien tout, quoi. Parce que moi, il est hors de question que je reparte sans avoir piqué le moindre gramme de biomasse comestible. Ça peut se vendre cher, c'est merde. Faut que je fasse gaffe à mon inventaire, par contre. Temps, 234 sur 300. Oh putain, ça m'énerve. La barre des tâches, c'est l'écran mal calibré, en fait. Le jeu, je l'ai mis en fenêtrée. Mais si vous voulez, le problème, c'est que... On voit qu'il est pas fait pour, en fait. J'ai mis en fenêtrée pour pouvoir re-switcher sur OBS, en fait. Parce que je veux enregistrer avec OBS. Pour pouvoir re-switcher quand je veux arrêter d'enregistrer. Et le jeu, même pas, du tout. Voilà. Le fait que je vais en fenêtrée, donc j'ai toute la barre des tâches qui me masquent le bas de l'écran. Bon, alors bon, moi j'ai rien à cacher, j'ai aucune application bizarre qui a lancé. Je ne fais que des trucs normaux, quoi, donc. Là-dessus, rien à cacher, c'est pour ça que je le laisse visible, quoi. Mais, ouais, c'est... Ouais. Oh, si. Oh, je vais venir lui péter la gueule, lui. Cucou ! Cucou ! Oh, un Skellis en plus. Attends, c'est un Skellis ou c'est un Furious ? Non, c'est un Furious. Attends, il convient quand même que je te finisse de manière propre. Attends. Voilà, parce que non, non, c'est... Voilà, non ! Je suis en difficulté, là. Magie faible, merci, je ne l'ai pas marqué. Ok, euh... Eh bien, écoutez. Hop, magie. Destruction. Oh, bordel ! Parfait. Oh, elle est morte, elle n'ira pas se plaindre. Ouais, c'était bien, Fury. C'est pas ton fric. Je vais m'agresser avant, donc, merde. Furtivité, les mecs, ils me voient, mais je m'entendis voir en furtivité, ça, j'adore, quand même. Genre, je me tiens juste accroupi devant eux, tu vois, genre, j'ai le cul qui dépasse, probablement. Furtivité. C'est merveilleux, j'aime beaucoup. Oh, putain, ils sont... Oh, putain, ils sont... J'aime bien quand même me tourne le dos. Elle sait que je suis là, mais elle tourne le dos quand même. Parce qu'elle sait que je suis là, parce qu'elle m'a tiré dessus tout à l'heure, en fait. Elle m'a tiré dessus tout à l'heure, donc elle sait que je suis là. Oh, merci, niveau supérieur. Oui, je vais passer à un niveau. Regmenter. Bah, soyons, voilà, de la santé, oui. Je ne peux pas déconner non plus. Armure lourde, ça paraît un bon point pour mettre les trucs. Oui, ça me paraît bien. L'armure lourde. Je crois avoir entendu quelque chose. Oui. Tu as été maudit. Oui, maudit. Oui, je vais te m'aider. Tu aussi, allez, vas-y. Bye, boom. Donne-moi ton argent, tes crochets, des trucs qui sont intéressants aussi. Peut-être une dac, ça peut être des flèches aussi. Et puis, écoute ton cadavre. On va le mettre à la contribution, on va dire. On va faire des choses, en même temps. Ouais, on va faire ça, je pense. Ouais, je pense qu'on est bien comme ça. Je pense qu'on est bien. Parfait. Voilà, je pense qu'on est pas mal, effectivement. Voilà. Un humour subtil. C'est de l'ironie, bien sûr. Pour les gens qui ne l'ont pas capté. Ouais, ouais, celle-là, c'est bon. Elle s'est fait à étaler, c'est pareil. Non, on se demandait ce qui s'est passé ici. Alors. Forge d'armure légère, ça me paraît bien, ça. En plus, le bouquin a de la valeur. Donc, on l'embarque. Comme ça, on pourra le revendre en plus. Bio, on peut couper du bois. J'ai besoin d'une hache. Allez, ben, on va le trouver. Il n'y a pas une hache dans le coin, là. Il y a une hache dans ce coin. S'il y a un bio, il y a une hache. Oh, du fer. De quoi aiguisé, établi, forge. Mais elle est parfait, là, on est bien. Je me souviens plus ou moins de certaines choses sur la forge dans le jeu. J'ai pas tout en tête, mais... J'ai eu des réminiscences. Blancherie, je crois. La meuf elle apprend à forger des couilles comme ça, bref. On va pas essayer de forger parce qu'on a pas encore des bons skills, mais on peut améliorer des choses. Établi, ouais, voilà. Ah, de l'acier, fuck. Que des matos que j'ai pas, quoi. Bruh. Ouais, ouais. Après, il y a un truc. Je m'en fous. C'est pareil. Petit bout, là. On n'est pas dans la merde. Je peux rien faire là-dessus. Putain, fuck. Ouais. Il y a pas un truc pour tanner le cuir aussi, par contre. C'est comme ça que j'aurai la totale, là. Champignons. Du fer, yes. On est pas mal, je pense. C'est pas mal. Hop. Il y a pas autre chose à cuirer. On peut se baigner, voilà. C'est bien. Je pense qu'on est bien. Alors... Est-ce que c'est important, au moins ? Euh... Non. Ça va. C'est pas vraiment. Bref. Ouais, il y a pas de... Il y a pas de truc pour tanner le cuir. Donc, je peux même pas convertir la peau que j'ai en... En unité de peau spéciale, pour faire du truc. Parce que... Je peux pas. Je peux pas. Mais je peux rien faire. Mais c'est triste. Un toit de construction. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je sais plus ce que c'est que ça. En vrai. Je ne sais pas. Parce que j'avais chopé un moment des... Merde, comment dire. À l'époque où je l'avais fait, en plus, je jouais vraiment en version vanilla, il n'y avait pas les DLC ni rien, quoi. Et j'ai racheté il y a quelques mois, là, les DLC que j'ai essayé de toucher au jeu, quoi. Donc, il y a du contenu. Les accessoires en acier, par exemple, je ne sais pas ce que c'est le truc en durin sec, non plus. En shit-in, là, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je suis confronté à des choses que j'ignore, en plus. Donc, en plus d'être paumé dans le jeu, ça fait que je me retrouve dans une version du jeu qui est un peu plus complète que ce que j'avais à l'époque, en plus. Et en plus, à jouer sur manette, quoi. Donc, si vous voulez, je suis, mais vraiment... Je suis à un niveau, mais voilà. Je reprends la vie, en fait. Je reprends marcher, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, je suis à mon côté. Ouais, je suis à mon côté. Ouais, je suis à mon côté. Il y a du ruby, il y a du ruby, il y a du ruby. Oui. Voilà. À bouffer. Voilà. Tu peux faire une certaine quantité. Tu es arrivé à ton quota max et tu ne peux pas rebouffer plus avant une certaine durée. Donc, en fait, ça te force à sortir du menu, à combattre un peu et à survivre encore un peu longtemps pour pouvoir retourner dans le menu et manger plus tard. Dans Skyrim, tu n'as pas à cette limite. Donc, tu peux littéralement... Enfin, toujours dans le jeu de base. Donc, tu peux littéralement bouffer comme un sac, tu vois. Tu peux bouffer une trentaine de meules de fromage d'affilée dans le menu pendant que je vais sur pause. Et puis, voilà. Et dire, j'en bats les couilles, quoi, en fait. Heureusement, c'est novice. Je n'arriverai pas sinon. De ça, c'est vrai que dans Skyrim, en fait, tu peux vraiment abuser le système, quoi, parce que... Il s'est à 50 kilos de boue, tu vas bouffer 50 kilos de boue. Ah, c'est ça, les pièges dont il parlait, en fait, qu'il n'y avait pas. Ah non. Ça, ça me tournerait sur la gueule. Ah, bordel ciel, voilà. Bon. Cool, il fait nuit. C'est fabuleux. Hop, bordel. T'as le temps que je ravisse sur ces saloperies, là. Oh là là, super. Tuer des loups à coups de poing, ça me paraît une bonne idée dans la... Voilà. C'est bon que je n'aurai pas la pétage sur le cul. Enfin, quoi que, je les ai tués, je ne les ai pas possédés d'animaux, donc techniquement, ils seront d'accord. Vu que j'ai tué les bestioles, je ne les ai pas élevés en tant qu'un niveau de compagnie, donc je pense qu'ils sont d'accord. C'est bon. Ah 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 ah. Connaissance, c'est... C'est bon de fou. Euh, bon. Ouais, ça si, c'est bon, je reviens sur mes pages, je retrouve la zone, ça j'ai connu. Il n'y a pas une... il y a un bio, il n'y a pas de... de hache. Ah voilà, comme ça, je peux faire trop de choses, très bien. Eh bien, un coupons, un bout de bois et comme ça, on va faire le redire encore plus, je pense que c'est le cas qu'il faut faire. Attends, comment... Ouais, voilà, on va arrêter. Putain, qu'est-ce qu'on a de trop sur nous ? C'est pas du tout les 300 armures qui est sur moi. Bon, on va... Hop. Non ? Ah ouais, on a beaucoup de choses sur nous. Mais elle faisait combien, cette hache de merde ? 10 kilos, là, hache, ça fait beaucoup quand même. Elle est en plomb ou le truc, ou ça se passe comment ? Enfin, on a 7 de trop, quoi. On va peut-être devoir se débarrasser d'un truc, en vrai. On va peut-être devoir jarter quelque chose. Déjà, on va... Voilà, des... Damanis tu moules, voilà, on va les manger, je pense. C'est une bonne idée. Je ferai ça en vrai, moi aussi. Ce qui explique pourquoi mon espérance de vie sera à peu près de 30 secondes. Alors, on bouffe plein de trucs. C'est comme ça qu'on va faire. J'ai pas des trucs dans l'hiver. Je sais pas pourquoi. 6 kilos à bouffer, encore un. 4 kilos de casque, putain, c'est lourd. Bon, ça se trouve, c'est pas en kilos, mais c'est en livres, en fait, ça se trouve. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais... Sauf que le perso a 300 sur lui, donc... Ça se trouve, c'est en livres, en fait. Parce que c'est 2,2 livres pour faire 1 kilo, je crois. 2,2 par 1, ouais. Ça va être une merde comme ça. Ça se trouve, il y a une couille du genre. Je t'expliquerai, mais... Même ça, ça serait quand même compliqué. Parce que ça veut dire que le plastron, il serait quand même... Il serait lourd quand même. Putain, la vache. Il serait à plus de 12 kilos, quand même. C'est une merde. Enfin, ouais, il serait plus... Même si c'était exprimé en livres, les 30, ça serait quand même plus de 12 kilos. 2,2... Attendez, 10 kilos, ça ferait 22. Plus 4,4 pour faire 12 kilos. 4,4. Plus 1,2, ça ferait 26.4. 12 kilos, ça ferait 26.4 livres. 13 kilos, ça ferait 28.6. Ouais, c'est un peu plus de 13 kilos, quoi. Même si c'est exprimé en livre, ça n'a quand même plus de 13 kilos pour un plastron. Ça ferait quand même beaucoup, quoi. C'est quand même un peu abusé. Je veux dire... Wow. Bref, je ne sais pas en qualité de poissé, mais ça ne paraît un peu exploser au sol. Il ne faut pas que je vous mentir. J'enl'arc un, comme par qui. Voilà. Franchement, il faut le mettre en vigueur pour emporter un bord de masse, en fait. Ouais, 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 ouais. Ouais, je crois qu'il y a les pierres, mon cul, là-bas. On peut vénérer un dieu avec les constellations. Alors, on peut faire de l'astrologie, je crois, un truc comme ça. On peut faire comme tous les boomers et toutes les carènes, là, qui s'imaginent qu'ils ne peuvent pas être en couple avec une personne, parce qu'elle est née tel jour de l'année, et donc son signe astrologique, c'est la balance. Et ça ne marche pas qu'elle soit plus connue comme ça, je crois, je ne sais plus, enfin, leur délire, là, leur... Vous savez, ce genre de superstition, là... Il va se passer ce signe du mage, on va prendre tous les soirs en pensant plus rapidement. Euh, je ne sais pas. Pire du voleur. On va accepter ça, on va être un voleur. Voilà. Ça me paraît cohérent avec une bille d'armée en l'ordre, ça me paraît cohérent. Oula, qu'est-ce qui m'arrive ? Je viens de voir un truc comme si elle a un sti, lui, son perso. Non, c'est comment qu'on regarde l'état, en fait. Il n'y a pas un truc genre effet actif. Pire du voleur. Ok. Non, je ne sais pas. Mais bref, voilà, il apprendra le vol plus vite. Donc, si tu veux, voilà, il a fait l'ENA, en fait. Bonjour. Ok. Je porte ventre de la merde, peut-être. C'est obligé à ficher une séparatrice. Mais oui, je vais pouvoir lui vendre de la merde. Diverse. Peut-être, 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 lui vendre un petit... Attendez. Une peau d'ours, valeur 16. Ça a plus d'avoir qu'un peau de loup. Donc, on lui vendre. Ouais, c'est une ration entre le poids et la valeur est plus élevée, donc on va lui vendre ça. Ingrédients. Psst, hop, c'est pas le coup du ventre. Euh... Ouais, non, il n'y a pas... Oui, je braconne, mais ça ne fait de mal à personne. On ne peut tout de même pas engloutir tous les serfs de la région. Ouais, je suis assez d'accord. En vrai, je pense qu'il a raison. Bon, ça n'aura pas utilité, je pense. Clairement, le... Mais ça, c'est toujours actif. Ok, ça n'aura pas été accordé. Très bien. Parce qu'en vrai, voilà. Ça veut dire que... Tous les animaux n'appartiennent pas de base aux yards. Il faut arrêter de déconner les gens. Il n'a pas travaillé assez de temps en sa vie pour mériter de causer toutes les bestioles. Les gens peuvent bien bouffer aussi. Ça n'aura pas besoin de passer dix ans à grâce des papiers pour avoir un permis. Alors... Peut-être que je devrais courir, en fait. Oh ! Merde route. Merde. Et en plus, ce truc qui m'a vu. Comme ça, on est coupé. Bon, ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'on va pouvoir manger un nerd route. Ça veut dire ce que ça fait. Parce que je ne sais plus l'effet que ça fait, c'est merde. La qualité de santé, ça me paraît bien. Il vous donne le sida rétrécif. Et il vous rétrécit votre espérance de vie de 40 ans. Ok, je vais le manger. On pense que ça fait. Alors, on arrive, il voit. Donc, le truc intelligent à faire, ça va taper sur le poulet. Il sort de bien énervé tout le monde. Mais, peut-être pas le temps pour faire ça. Vendal pense qu'il peut me dérober Camilla Valerius. Je n'arrête pas de lui répéter qu'elle est déjà mienne. Ouais, mais en fait, la meuf, elle n'est pas à toi. Enfin, c'est... Si tu veux, tu aurais pu dire... Elle est déjà en relation avec moi, tu vois. Mais elle n'est pas à toi, en fait. Vous avez l'air de quelqu'un qui voyage. Quelqu'un qui a vu des terres lointaines et entendu des comptes que personne ne connaît. Oui, c'est sûr. On peut dire ça comme ça. C'est l'heure de voyager, oui. En fait, j'ai compte que personne ne connaît. Oui, ça, c'est sûr, oui. Genre... Bref, la meuf, ça n'appartient pas, en fait. Si tu es parti, on se t'occupe là, en fait, dans un terme de relation avec une femme, tu ne peux pas être tout seul, en fait. Parce que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Le rapport de possession, en fait, c'est plus dans une relation esclave-maître, tu vois. Mais ce n'est pas dans une relation entre humains normaux, en fait. Je sais, ça peut choquer beaucoup de personnes, mais voilà. Dans une relation entre humains normaux, il n'y a pas de rapport possédé-possesseur. Ah, bah, écoute, on va... Ah, non, il faudrait vous forcer la serrure, on va peut-être éviter. Attends, c'est comment qu'on... La... La carte... La carte du monde, merci. Oui, ça va, c'est à peu près comme dans mes souvenirs, la carte. Enfin, à peu près, j'ai oublié à moitié les choses, mais... Je ne savais pas qu'on pouvait tourner, par contre, avec le stick, mais c'est drôle. Je crois que c'était un truc que j'avais installé, je ne sais plus. Fayez... Je souviens, il y avait le camp des gitans, des voleurs, là, je ne sais plus quoi. Enfin, non, c'est pas les gitans, je ne sais plus, il y avait des voleurs, là, Fayez, je crois. Il y avait une mafiale, je crois, un truc comme ça. C'est un peu en mode mafia albanaise, là, où il y a qui piquait tout. C'est un peu le bordel dans les égouts. Pfff, bref. Vendôme, la résistance, c'est le cœur de la résistance, là-bas. Oh, je suis la terre de Mordi. Le fort du verre, je ne sais plus où c'est. C'est pas l'académie, là-bas ? Il y a tous les gitans qui sont enfermés tout le temps, qui font de la merde, là, dans l'orti-château, tout seul. Je crois que là, Obéito, Wall, Saint-Cotillé, c'est pas là qu'elle... La confrérie de l'Assassin. Je crois que là, c'est juste un compte paumé, dont personne ne se fout. Là, c'est une ville impériale de la zone, là. Je crois qu'il y a... Un coin paumé, dont personne n'en a rien à foutre, au milieu des voies, et... Et je crois que là-bas, il y a des ruines. Douai-meur est plein, et que là, il doit y avoir du territoire sauvage, avec des espèces de fous, là, qui font des sacrifices humains, je sais plus quoi. J'ai souvenirs, va, qui reviennent, mais... La seule ville dont me soigne vraiment bien, en fait, c'est Blancherive, parce que... On la connaît, quoi, cette ville, c'est un peu obligatoire de la connaître, quoi, j'ai envie de dire. Il paraît que Lucan y criait l'autre jour sur un voleur qui était entré dans son magasin. C'était pas moi, hein ? Juré ? Le fait que tu parles de... Ta structure de phrase me fait penser que c'est toi, hein ? Euh... Qu'est-ce pas, Spillor, alors ? Vous avez l'air épuisés, tous les deux. Ah ! Je ne sais plus quand j'ai dormi pour la dernière fois. Oh ! Par où commencer ? Eh bien, les nouvelles concernant Ulfric sont vraies. Les impériaux nous ont tendu une embuscade à la sortie du guet de Sombreflot. Comme s'ils savaient exactement où nous trouver. C'était... Il y a deux jours, maintenant. Nous avons fait halte à Elgen ce matin. Et je pensais que... C'était fini. Il nous avait déjà alignés devant le billot du bourreau pour nous exécuter. Les lâches ! Ils n'ont pas osé faire un procès équitable à Ulfric. L'accusé de trahison alors qu'il se battait pour son peuple, tout bord de ciel aurait compris la vérité. Et puis, surgit de nulle part, un dragon à attaquer. En chair et en os ? Un vrai... Même moi, j'ai du mal à y croire. Et pourtant, j'étais là. Aussi étrange que ça puisse paraître, sans dragon, on serait mort. C'est la confusion qui nous a permis de nous enfuir. Nous sommes vraiment les premiers à rejoindre Rivebois ? À ma connaissance, personne d'autre n'a pris la route du sud. Bien. Peut-être qu'on va pouvoir dormir un peu. Je ne veux surtout pas mettre votre famille en danger, Gerdur, mais... Oh, arrêtez ! Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Je m'occupe des impériaux. Les amis de Ralof sont mes amis. Tenez, la clé de la maison. Restez tant que vous le voulez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le-moi savoir. Ok. Prendre cadeau. Ah, trop bien ! Je peux prendre un cadeau gratuitement ? Mais qu'est-ce qu'on peut prendre alors ? Qu'est-ce qu'il pourrait nous servir le plus ? Oh ! Tourtoe Harker, putain, ça, ça, là. C'est la répétition, cette merde. Oh, un bon bout de bidoche comme ça, là. Bon, barbecue, on va prendre ça, mec. Ça aussi, pour maintenir envie, ça peut être bien. Le reste, c'est bon, on va pas prendre le reste. Vous pourriez faire quelque chose pour moi, pour nous tous, ici. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Ouais. Rive-Bwa n'a aucun moyen de se défendre. Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blanche-Rive et lui demander d'envoyer des troupes. Si vous faites ça pour moi, je vous le revaudrai. Ouais, on va faire ça. Je ne savais qu'on pouvait compter sur toi. Je retourne travailler avant qu'on ait besoin de moi, mais... Quelqu'un d'autre a-t-il pu s'échapper ? Il fric a-t-il... Il ne faut pas s'en faire. Il s'en est tiré sur... Eh, je suis trop lourd, eh... Bon. Tant pis, tenu, on va devoir larguer un truc. Ouais. Mais main droite. Merde. J'ai dit oui. On n'arrêterait pas, il fric, c'est grave. Oh, bordel. Il y a encore trop de poids. Mais qu'est-ce qui peut bien... Un truc qui ne vaut pas grand-chose au niveau marchand, quoi. Ouais. Vous devez les faire entrer. Voilà. Ils ne savent pas du tout de où. Je suis le mec qui est surchargé, qui largue des pièces d'armure impériales sur lui. On n'a rien à foutre. Est-ce que j'ai le droit d'entrer ? Je ne sais pas si j'ai le droit d'entrer. Attends. C'était Alvar et Sigrid. Non, ce n'est pas chez eux. C'est chez où, c'est qu'on peut se reposer. Marché de Rivebois. Ouais, mais je... Attends, c'est déjà ouvert, ça, en fait. Peut-être qu'il y a des mecs à qui je peux acheter des choses, en vrai. C'est bien que quelqu'un fasse quelque chose. J'ai dit non. Pas d'aventure, pas de mise en scène, et pas de chasse aux voleurs. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire, alors ? Je vous écoute. Je ne reviendrai pas là-dessus. Oh. Un client. Je suis désolé. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais le marché de Rivebois est ouvert. Faites vos courses. N'hésitez pas. Cool. Ouais. On s'est fait voler. Mais il y en reste encore plein de putains, hein ? Les voleurs ne voulaient qu'une chose. Une décoration en or massif. Un truc en forme de griffe de dragon. Sans blague, je vais recevoir de l'or pour mon dernier chargement. Il est à vous si vous me rapportez cette griffe. Ouais ? Pour chasser ces voleurs, dirigez-vous vers le tertre des chutes tourmentées. Alors c'est ça, votre plan de camp ? Oui. Vous n'avez donc plus besoin de partir, n'est-ce pas ? Ah, vraiment ? Bon, je crois que votre nouvelle assistante a besoin d'un guide. Que... non. Je... Oh, parlez 8, très bien. Mais uniquement jusqu'aux limites de la ville. Montrez à ces voleurs qu'on ne vole pas Lucan Valérius impunément. Bon, un peu de tout. Des petites choses. Voilà, je vais pouvoir lui vendre des trucs. Parce que de la merde, j'en ai sur moi. Mais... Euh... Ça, je ne vais rien faire. Non, ça, je vais rien faire. Ça, voilà. Ça, je vais pouvoir vendre des trucs aussi. Euh... Ça, l'eau d'argent. J'aime plus ce que j'ai vendu. Je n'ai pas gardé. Alchimie, je ne vais pas en faire beaucoup. Ah, la capuche de mage, j'ai vendu. Mais, ce n'est pas grave. On va tout vendre. Allez, bataille de couilles. De toute façon, je ne vais pas la mettre. Je ne pense pas. Je ne penserai pas. Un ton de furie. Ça a l'air chiant, ça. Ça a l'air trop instable. Je suis là que ça compte. Qu'attends, ça veut dire, je vais avoir de la bouffe, en vrai. Du pain. J'ai acheté de la bière. Voilà. Peut-être acheté un sort aussi. Ouais. Faut du... Ça peut être très drôle, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Euh... Je vais vendre une petite boîte, c'est... Euh... Voilà. Éloquence, allez, voilà. C'est-à-dire que le mec, je vais acheter de la merde, je suis devenu éloquant. Alors, tu vas à Carrefour, tu achètes un sandwich, et quand tu files la monnaie à la caissière, parce que, voilà, tu te demandes vous payez comment, je vais payer en liquide, madame. Tu files les pieds dans la main, voilà, c'est bon, tu gagnes l'éloquence, fantastique. C'est la vraie méta, quoi. Bah, écoutez, j'ai... Ouais, je le fric, il n'y a pas d'autre chose qui est-il, avec ces conneries. Euh... J'ai plus le truc qui est exact en tête, mais euh... Je me souviens que c'est d'Ibella pour les... pour Pécho. Je dois bien avoir quelques vieux livres de sort qui traînent par là. Si vous en voulez davantage, il vous faudra vous rendre à l'académie de Fort Diver. Ok. Écoute, merci à toi. Euh... Attendez. Ouais, il dort, ça m'aide bien, ça. Sauvegarder. Hop. Je pense même que je... Je vais traverser la ville et le pont pour atteindre le tertre des chutes tourmentées. Ok. Vous pouvez l'avoir d'ici. La montagne, juste derrière les bâtiments. Ok. Par ici. Par ici. Par ici. Par ici, ou comment ça ? Ce voleur doit peut-être foutre ce cachet-là. Ces vieilles crives te regorgent de pièges, de trolls et de tout un tas d'autres choses. Ok. Par ici. L'expression qu'on a, on dirait qu'elle allait contracter, on va dire. Comme ça. On dirait qu'elle... Je sais pas, c'est un bug dans l'animation, en fait, de ces expressions, ou si c'est autre chose, mais... On dirait qu'elle fait... Je sais pas, c'est un bug dans l'animation, ou si c'est un bug dans l'animation, ou si c'est un bug dans l'animation. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Pour arrêter l'épisode, on est pas mal. C'est un bon moment de transition, vous voyez, ça laisse pas sur un cliffhanger de merde. On va faire ça, je pense. Je vais donc vous dire à bientôt, et la suite au prochain épisode.